Générique Le volcan Yambla Gira Le volcan Yambla Gongo C'est là, ne pas surveiller Depuis 9 mois Monsieur Moïse, bonjour et bienvenue ce matin Sur Congo Live Télévision Bonjour David, bonjour tout le monde Merci à Congo Live Télévision Merci également à tous les Téléspectateurs, tous les internautes Qui sont les nôtres à Paris Insta Je suis loin d'être un activiste De la société civile Je suis un défenseur De droits humains, je suis également Un jeune de Goma Je suis donc ravi pour Une fois parce que je me retrouve Avec Congo Live Télévision Très particulièrement avec vous Très cher Louis Anis, merci Et ce matin nous sommes honorés, nous devons dire merci De la part de Congo Live Télévision d'avoir répondu A notre invitation Cela manifestait combien de fois que vous vous donnez Encore pour la RDC Mais pour commencer, monsieur Moïse Comment allez-vous et s'il faudra prendre Un mot sur la situation de la ville de Goma Qu'est-ce qu'il faudra dire Alors je vais bien Personnellement Bien que la province Ça ne va pas Le pays généralement La ville de Goma Elle se porte un peu bien Un peu bien parce que Jusqu'à aujourd'hui La sécurité n'est pas encore maîtrisée Par les autorités de la ville À part ça, nous continuons d'accueillir plusieurs déplacés de guerre Qui viennent de plusieurs territoires Il y en a qui viennent de Massissi nombreux D'autres, des Rouchourou, des Loubero et des Niragongo Au pays où, en tout cas, si les plats démographiques Goma est débordés Il faut en tout cas le dire ainsi Nous pensons qu'il y a lieu pour les autorités De tout faire pour que Ses compatriotes rentrent dans leurs villages respectifs Il y en a qui viennent de faire maintenant Une année D'autres, six mois Et d'autres qui viennent fraîchement De leurs villages De leurs localités respectives En tout cas, c'est compliqué Goma est débordé Nous pensons que Ça devrait interpeller Les autorités au niveau de Kinshasa Et les autorités aussi provinciales Parce que nous sommes gérés par les militaires Pour que des solutions aussi urgentes Soient envisagées La situation Si l'observation Volcano L'observatoire volcanologique de Goma Reste tendi L'attention monte à Goma Alors que les agents Et l'observatoire volcanologique de Goma Au VG Sont en grève depuis neuf mois Ces derniers Réclament le paiement de primes Promises par le président de Tisekedi Les volcans Niragongo et Niam Lagira En RDC Connus pour leurs activités Ne sont plus surveillés Les habitats de Goma De plus de 2 millions de personnes Craignent une éruption imminente Sans surveillance La société civile Appelle le gouvernement A répondre aux revendications De ses agents En fait de garantir la sécurité De la population Les autorités doivent prendre Des mesures urgentes Pour assurer la surveillance Des volcans Et prévenir Un catastrophe potentielle Pendant ces temps L'Est de la République démocratique Du Congo Reste en proie A l'insécurité Mais c'est moins une autre situation Au délai de l'agression rwandaise Il y a aujourd'hui Les volcans Nira Gongo Et Niam Lagira Qui ne sont pas à surveiller C'est quoi votre analyse En tant que membre de la société civile ? Merci monsieur le journaliste Nous nous sommes prononcés En tant qu'étels Pour déplorer Déplorer cette situation Nous avons Tels que vous venez De les reprendre Inviter les gouvernements A répondre Irjama Et de manière favorable Aux revendications Et aux doléances Des agents De l'observatoire Volcanologique Des Goma OVG Ce qui est sûr C'est que Dans ces pays Je ne sais pas Quel diable Nous a En tout cas Je ne sais pas Qu'est-ce qui se passe Exactement A tous les niveaux Ça ne va pas mon cher La situation Sécuritaire Chaotique La situation sociale Calvaire La situation humanitaire N'en parlons même pas Et même pour gérer Un danger aussi imminent Comme les volcans Les gouvernements L'Etat Comme on les semble Faire maintenant Beaucoup de légèreté Je crois que nous sommes En train de courir Un danger imminent Tel que vous l'avez dit Parce que Depuis tout ces temps Il n'y a plus Des activités Qui soient Des natifs Certainement A surveiller Les deux volcans Alors que vous connaissez Que tout le temps C'est vraiment prévisible Qu'il y ait certainement De l'éruption Ou même Des problèmes A ces niveaux là Et comme L'institution Qui est censée Alerter la population Et alerter toute la république Par rapport aux activités Des volcans Et je dirais En panne Ça veut dire Que nous sommes entrés Aujourd'hui De parcourir Un danger Qui n'a pas encore Dit son dernier mot Les revendications Les revendications Des agents De l'OVG Alors qu'il y a Un boom Immobilier Aujourd'hui Au moins Pour ceux Qui maîtrisent La ville Il y a Des maisons Qui sont entrées D'être construites Dix jours Au lendemain Des bâtiments Des immeubles En tout cas Aussi Fantastiques Loin de là Nous sommes aussi Entrés De recevoir Les déplacés Très nombreux Qui viennent de ça Et là Et tout ça Messieurs les journalistes Si on ne gère pas Tous ces problèmes Nous sommes entrés En tout cas De craindre Des situations Qui seront incalculables Très particulièrement Avec les volcans Niragongo C'est un volcans Très dangereux Qui a Il n'y a pas Quelques jours Nous avons assisté A l'éruption De ces volcans Je pense que c'était En 2021 Et vous connaissez Les dégâts Collatéraux Causé par Certainement L'éruption De ces volcans Qui est Juste au pied De la ville De Gauman Moi je crois Qu'il faut Connaissez un peu En tout cas De trouver Des solutions Appropriées Aux revendications Des agents De l'OVG Avant que le pire Ne nous arrive Encore que Nous savons tous Que cet OVG Reçoit beaucoup D'argent Il y a des fonds Qui sont débloqués Par le pouvoir De Kinshasa Mais le problème C'est que Tout cet argent C'est détourné Par certains messieurs Et ces gens Ne se sentent pas inquiétés Jusqu'aujourd'hui Il n'y a aucune action Judiciaire De nature Certainement A dénicher Ces détourneurs Qui sont en train De mettre En danger La vie De toute une grande ville Comme Goma Et de toute la population Goma Tracienne J'ai eu l'occasion De rencontrer Les patrons De l'OVG Qui dit Qu'ils étaient En train D'être financés Dans les mois Passés Par la banque mondiale Et qui aurait Certainement Décidé De ne plus Maintenant Financer L'agence C'est le président C'est ce qu'il dit Maintenant Et le ministère Et les affaires Scientifiques Dans cette attribution Qui ont pris La relève Mais maintenant C'est que C'est ce qu'il y a Il y a de l'argent Qui est débloqué Mais ce que L'on remarque C'est que Les personnels Ne reçoivent Rien du tout Et ça C'est vraiment grave Je pense qu'il faut En tout cas Que nous puissions En parler Encore avec A haute voix Parce que C'est toute une ville Qui risque D'en payer Les lourds prix Et qu'on en trouve En tout cas Des mesures Appropriées Dans le plus bref délai Est-ce qu'on peut dire Ici Que c'est de la mauvaise Volonté De certaines autorités Qui devraient Normaler Certains mafieux Ça c'est C'est vraiment triste Mais vrai Monsieur les journalistes Il y a de l'argent Qui ne chassa Débloque Mais où va cet argent Ça n'arrive pas A destination Pourquoi est-ce que L'on ne peut pas Maintenant Inviter l'inspection Générale de finances Ou Dis-moi L'inspection Attachée au ministère De la recherche Et scientifique Pour qu'il y ait Certainement Des éléments Qui soient De nature A clarifier Ça fait 9 mois Nous avons des députés Qui devraient par exemple Aussi Essayer un peu De faire ce travail là Pourquoi ne pas interpeller Les ministres Et à la recherche Et scientifique Dans ces attributions Pour qu'ils s'expliquent Au niveau De la chambre De la chambre Au niveau De l'assemblée nationale Par rapport A cet état C'est son ministère A lui Mais il y a Beaucoup de problèmes A ce niveau là Aujourd'hui Vous allez vous rendre Conte que Même Le Je vais dire quoi Les infrastructures De l'OVG Les bâtiments De cette entreprise Publique C'est réhabilité Par Des partenaires Etrangers Les gouvernements Congolais Les donnent presque lieu C'est exactement Des tristes révélations Que nous avons eu Lorsque nous sommes rendis De ce côté là Et nous nous disons Que c'est vraiment Inadmissible C'est inacceptable Il faut que les gens Répondent De leurs actes Il faut qu'on établisse Les responsabilités Dans ce qui se passe A l'OVG Presque Toutes leurs Antennes Qui sont À Niragongo Et d'autres Au niveau Des retours Aujourd'hui Il n'y a plus personne Les techniciens Ils sont partis Les matériels Que les utilisés Ils avaient même un bateau Qui était entré Certainement Des travaux Au niveau du lac Qui était En tout cas En train de faire Un travail Très nécessaire Par rapport Au contact Du lac Et le volcan Niragongo Parce qu'il y a aussi Beaucoup de problèmes Dans ce sens là Je ne suis pas technicien Je ne suis pas volcanologue Je suis un acteur De la suite Mais je vous dis Que même ces bateaux Aujourd'hui Il n'est plus opérationnel On ne sait pas Où est-il parti A part Ce que vous êtes Entré de parler Relativement A la rémunération Des agents Il y a aussi D'autres problèmes Interne Ça ne va pas Au niveau de l'OVG Face aux gens Sont engagés Face aux d'autres Sont déchus De leurs fonctions Il suffit juste Que vous soyez Un révolutionnaire Où vous avez Des revendications Qui sont les vôtres Facilement On vous écarte Et nous avons récit Plusieurs plaintes Dans ce sens là Et heureusement Il y a un syndicat Au niveau de l'OVG Qui est dirigé Par un certain patient Très courageux C'est lui qui essaie En tout cas De porter Au FO La voix Des sans voix Mais je vous dis Plusieurs autres Des agents Aujourd'hui Sont mis à l'écart Parce qu'ils ont Essayé un peu De dénoncer Les sans voix Pas auprès De cette institution Je pense que Le président de la république Devrait s'investir Lui-même personnellement A travers Je veux dire Ces organes Entre autres Les ministères De la justice L'inspection Et a certainement L'inspection Attachée Au ministère De la régie Scientifique Pour essayer En tout cas De mettre La lumière Par rapport A ce qui se passe A l'OVG Sinon La population De Goma Risque maintenant D'être victime De ces Abracatabra Qui se passe A l'OVG Permettez-moi Que j'ai qualifié Ça ainsi Voilà Des pneus brilés Comme vous pouvez Le voir Sur ces images Chant de protestation Visage marqué Par la déception La scène Est poignante Comme vu Sur ces images Les employés De l'OVG Chargent De surveiller L'activité Volcanique Volcanique Sont à bout De patience Malémi Déjà Pas les choix Enchaire Les réclament Neuf mois C'est quand même Un peu Depuis janvier 2024 Ces agents Ont encore Manifesté Ce mercredi De Valère Bureau Les volcanes Ne sont plus Surveillés Et c'est là Vraiment La population Aujourd'hui Commence à s'inquiéter Est-ce que Le gouvernement Congolais Et Zoyoka Cri d'alarme Il y a population Il y a rien de ça Absolument pas Sinon Déjà On aurait Réglé La question Mais le gouvernement Qu'on voulait Sembler faire Les sourds Dorés Mais c'est Les journalistes Et puis la population Ne s'est pli A quel sens C'est voué Il devrait En tout cas Nous aider A régler Cette question Le plus vite possible Avant que Le pire ne nous arrive C'est pour le calier D'Angers En fait Déjà Ce qui sont censés C'est en fait L'OVG Ne peut pas Interdire Ou soit Faire en sorte Qu'il n'y ait pas De l'éruption Mais ce que l'OVG fait C'est exactement Des alertes Et des informations Par rapport A l'activité Qui se passe De l'autre côté Mais si ce n'est pas Réglé En tout cas On ne saura pas Maintenant Qu'est-ce qui se passe De l'autre côté Est-ce que Les volcans Est en Un état normal Est-ce qu'il y a Des soucis Est-ce que Toutes ces questions Là devraient être Certainement Mieux Expliquées Par les techniciens De l'OVG Par les experts Qui sont là-bas Il y a des volcanologues Là-bas Il y a également Des chimistes Et beaucoup D'autres personnes Qui sont Entrées certainement Des travaillées Mais malheureusement Comme ils ne sont pas payés Ils se décident Maintenant De faire la grève Et puis Par n'importe quelle grève Ils disent Une grève sèche Ça veut dire Qu'ils ne vont pas travailler Jusqu'à ce qu'ils seront payés Mais pendant tout cet état Qui sera en train d'observer Les volcans Qui sera en train d'informer La population Par rapport à ce qui se passe De l'autre côté Au niveau De Niragongo Même au niveau Du mot Kilimanjaro Et comme ça Niamulagira Kilimanjaro Et les volcans Je disais Les volcans Niragongo Et celui De Niamulagira Donc c'est vraiment Des dangers Imminents Qui pensent sur la ville Et qui nécessitent L'implication des autorités Au niveau national Non seulement Pour essayer un peu De remettre les achats Dans leurs droits Mais aussi Et surtout Pour que L'on essaie un peu maintenant De contrôler les volcans Ça veut dire Dira 9 mois Comprenez bien Dira 9 mois On ne sait plus Qu'est-ce qui se passe là-bas Même les alertes Qui ont été faites Par certains compatriotes Aujourd'hui Comme pour dire Que les volcans Seraient Dans une activité Tectonique Dégradante Semblerait être vraie Parce qu'on ne sait pas C'est fier à qui finalement Moïse n'est pas volcanologue David non plus Mais ce qui devrait Nous aider A nous mettre En tout cas au parfum De ce qui se passe De l'autre côté On ne les paye pas Je crois qu'il faut Qu'on essaie un peu De nous ressaisir La république a beaucoup De moyens Moi je ne sais pas En tout cas Quand on ne paye Même pas le moindre argent Qu'est-ce qui se passe C'est payé Il y a beaucoup d'argent Nous avons des richesses Immenses On ne pouvait pas En arriver jusqu'à ce niveau Combien on est entré Donner aux ministres Combien on est entré Donner aux députés nationaux Mais juste pour payer Un argent de l'OVG Qui reçoit Moins de 300 dollars Ça fait encore Beaucoup de débats Et vous êtes prêt A exposer Toute une grande population Comme celle de Goma Plus de 2 millions D'habitats D'ailleurs pas 2 millions Nous sommes à plus de 4 millions Parce qu'il y a encore Des déplacés Qui sont autour de Goma Dans des sites Imaginez si Par malheur Je ne le souhaite pas Il y a éruption volcanique Où allons-nous amener Tous ces déplacés Qui sont à Kajaroutinya A Boulengo Au niveau de Samsa Au niveau aussi De Mugunga Au niveau de Cap Verdon Il faut être prudent Mieux vaut prévenir Que guérir Raison pour laquelle Les autorités Doivent nous trouver Des solutions Les plus vite Que possible Nous sommes entrés D'alerté Parce que Nous courons Un grand risque Une catastrophe Qui risque De mettre En tout cas De remettre Tout à zéro Je vous dis Tous les bâtiments Que vous êtes entrés De voir ici Être construits Par des patrons Et qu'on soit Parce qu'au moins Ça aussi Il faut l'admettre Goma C'est une ville Résiliente Même si nous sommes En guerre Je vous dis Quand vous arrivez A Goma Vous pouvez même Ne pas Imaginez Que nous sommes En guerre C'est comme si Je ne sais pas Je ne vais pas Faire beaucoup Commentaire Mais en tout cas A Goma Ce qui est si On est en train De construire Maintenant On essaie D'abandonner Les volcas Croya Que la situation Va se régler On se dira On va finir Par ici Monsieur Moïse On nous signale La mort D'un militaire Congolais Tué par L'armée Rwandaise Un soldat De FRDC A été tué La nuit Du mardi Au mercredi 18 septembre 2024 Par deux militaires Rwandais Près de la borne Numéro 12 Au village De Boussoaga Situé dans Le groupement De Bouvira A Ancheferi De Bukumu Dans le territoire De Niragongo Non Là C'est dans Le territoire De Niragongo Au nord De la ville De Goma C'est l'eau Des sources De la société Civile Des inquiétides Ont régné Dans les deux camps Après l'incident L'information A été confirmée Par le porte-parole De l'armée Au nord Qui vous Joins par téléphone Par actualité Possédée Le lieutenant Colonel Ndik Kaiko Guillaume Promet Donner La position De FRDC Dans les prochaines Aires Monsieur Moïse Un militaire Congolais A été tué A la borne Numéro 12 En République Démocratique Dikongo Des provocations Provocations Permettez-moi D'abord De rendre hommage A l'illustre Dispari A ces vaillants Qui viennent d'être Encore une fois Tués Par ses ennemis De la paix Paix à l'âme A ces militaires Nous ne pouvons Que encourager D'autres Vaillants Qui sont engagés Sur les lignes De flots A ne pas croiser Les bras A ne pas se fatiguer Plutôt à continuer A défendre valablement L'intégrité Du territoire national Tel qu'il avait Certainement Avoué Lors de leur prestation De serment Ce qui est sûr C'est que nous faisons Face à un ennemi Qui est Je vais dire Inhumain Qui est malin Et qui ne gire Qu'à balkaniser L'est de notre pays Nous ne devons pas Perdre de vie Nous faisons face A une agression Rwandaise et Ougandaise Les Rwandais Et l'Ouganda Qui sont soutenus Par les impérialistes Raison pour laquelle En tout cas C'est important Que nous puissions Tous nous mobiliser Nous devons également Continuer à soutenir Ces militaires Qui sont en train De se sacrifier Au nom Et en faveur De toute la république Démocratique du Congo Soutien d'effectibles A l'armée Soutien d'effectibles Également A nos jeunes VD-près Les vrais Oazalendo Qui sont déployés Sur toutes les lignes De front Et qui sont entrés Dans des coudes Avec les velléités Des rebelles D'1-23 Et des ADEF Mtien Et ADEF Nalu Dans les Granots En tout cas Nous rendons encore une fois Hommage Non seulement A ces militaires Mais à tous les autres Patriotes Ce sont des héros Qui sont en train De se donner Coréable Pour notre pays Nous réitérons encore une fois Notre requête Au gouvernement Congolais Pour pouvoir Essayer De laisser l'armée D'ordonner Les lancements Des offensives militaires Contre Les positions Des rebelles D'1-23 ARDF AFC Plus question Des discussions Plus question Des négociations J'ai été par Lwanda Ou quoi que ce soit Mais nous devons En tout cas Défendre l'intégrité Du territoire national Nous devons également Comprendre Que nous faisons face A un adversaire Qui est soutenu Par les grandes puissances Par les marionnettes Plutôt la marionnette Qui est le Rwanda Et le Rwanda Soutenu par Les impérialistes Américains L'Union Européenne Et tout ce que vous connaissez Ca nécessite en tout cas La mobilisation De nous tous En tant que peuple Pour faire face A ce complot International Qui est certainement Mené contre notre pays La République démocratique Du Congo Les dames et messieurs Nous sommes à la fin De cette émission Merci de nous avoir choisis Enfin de vous mettre Au parfait de l'actualité Acteur de la société civile Monsieur Moïse Angui Est un autre invité Nous vous disons merci Et bonjourner chez vous Merci David Merci à Congo Live Télévision Pour cette opportunité Très chers téléspectateurs Je suis honoré De vous connaître De très nombreux À Paris Insta Vous nous avez suivi L'Idebi A la fin Infiniment merci Nous vous saluons Depuis Goma Vous êtes à Paris Vous êtes à Bruxelles Vous êtes au niveau De New York Vous êtes en Afrique D'ici Au Brésil Partout à travers Les continents africains Au Ghana Au Sénégal Pourquoi pas au niveau De la Corée Disons Corée d'ici Vous êtes en Russie C'est Vladimir Poutine Merci beaucoup Très chers compatriotes Nous sommes à votre disposition Pour des questions Pour des commentaires Pour vos analyses Également Par rapport A tous les problèmes Que les pays traversent Aujourd'hui Quel est le regard Que vous portez sur ça Quelles propositions Avez-vous Pour que nous puissions Indiguer Cette guerre d'agression Rwandaise Nous on a 9 25 42 946 9 9 25 42 946 On se retrouve A très bientôt Pour d'autres préoccupations Si et seulement Si Congo La télévision Pour encore Nous joindre